Musique Je suis sûr que cette expérience vous est déjà arrivée mesdames Ou messieurs parce que ça arrive Vous rencontrez quelqu'un qui vous plaît Une femme, un homme, vous trouvez formidable Et puis tout d'un coup Cette personne enlève son blouson Sa veste et puis là vous êtes envahie Par une odeur Mais qui vraiment vous fait fuir C'est à dire que vous êtes au bord de l'évanouissement Et bien oui 92% d'entre nous estiment Que la transpiration est un véritable tue-l'amour Les 8% sont les gens enrhumés Ou qui ont le nez bouché Zanane, vous avez enquêté Sur ce fléau, comment lutter Contre la transpiration Vous êtes nombreux à m'avoir écrit pour cette problématique Parce que c'est vrai que c'est complexant Ça met mal à l'aise tout de suite les femmes, les hommes Il fallait donc, mais c'est horrible Donc il fallait que j'en parle Parce que c'est vrai que c'est un mécanisme naturel Qui est très important pour le bien-être de votre corps Parce qu'en fait ça va vous permettre de réguler La température de votre corps Mais malheureusement il y a certaines personnes Qui ont ce qu'on appelle une transpiration excessive Et tout de suite on est mal On est stressé Donc on sue encore Enfin bref Il fallait enquêter sur les dernières techniques Les dernières solutions Qui vont vous aider à ne plus transpirer Vous allez voir c'est très intéressant C'est l'enquête de la semaine Regardez Laura aime le sport Mais il lui arrive parfois de réfléchir À deux fois avant de se lancer Car 20 minutes de course plus tard Je suis énormément des mains du front Vous voyez Ça coule vraiment beaucoup Je transpire beaucoup Quand je suis dans le stress Les activités physiques Ou même en regardant l'ordinateur La télé Une transpiration excessive Notamment des pieds Qui handicapent Laura Dans sa vie de tous les jours Je rentre chez les gens Forcément je quitte mes chaussures Les gens regardent mes chaussettes Trempées Bah voilà C'est encore un moment gênant pour moi C'est galère Parce que Bah je me sens pas bien Et ça me fait encore plus transpirer Justement donc Comme Laura En France Plus d'une personne sur dix Est atteinte de transpiration excessive Mais qu'est-ce que c'est au juste La transpiration Et y a-t-il des solutions Pour la réguler Nous avons proposé à Laura D'aller rencontrer une podologue Pour l'interroger Sur son problème de transpiration excessive Tu as le sentiment De transpirer plus que tes amis Plus que la normale Je vois toutes mes amies Ils ont pas l'air de transpirer comme moi Donc je me demande pourquoi La transpiration est un phénomène naturel Et indispensable à l'organisme L'objectif c'est d'agir en thermorégulation Comment ça fonctionne Il y a la glande au niveau de l'hypothalamus Sur la base du cerveau Qui envoie des informations Aux glandes sudoripares Qui sont elles responsables De la transpiration Plus on va avoir de sécrétion De cette glande Plus on va avoir de transpiration Malheureusement On n'est pas tous égaux Ça dépend de la morphologie Des émotions Et de la gestion du stress Donc le traitement que je pourrais vous proposer C'est un traitement par ionophorese Donc on va faire passer un petit courant électrique Au niveau de la superficie de la peau Et donc on va avoir comme objectif D'aller traiter cette transpiration Très bien Allez venez je vous en prie Qu'est-ce qui va se passer ? Il va y avoir du courant électrique Faible médicamenteux Qui va passer au niveau des plaquettes métalliques Et votre corps va faire fil conducteur Donc la glande sudoripare C'est elle qui va créer la sueur Donc il va y avoir une irritation de sa paroi Qui va s'épaissir Et ainsi faire en sorte Qu'il y ait moins de transpiration qui sorte D'accord Le traitement dure 20 minutes Et pour qu'il soit efficace Il faut compter au moins 8 séances Sur une période d'un mois C'est supportable du coup Si ça peut m'améliorer Je continue le traitement La ionophorese a une efficacité D'à peu près 90-95% Sur les mains et les pieds On peut le faire au niveau des aisselles Mais les résultats sont moins importants Et justement Elsa Elle souffre de problèmes de transpiration excessive Au niveau des aisselles Ça peut être aussi bien dès la sortie de la douche Pas forcément au niveau des activités physiques Ça peut être une situation de stress Un voyage en voiture Ou trop chaud Ou n'importe quand Elsa a accepté de tester pour nous Une toute nouvelle technique Bonjour Docteur, bonjour Venez Merci C'est le dermatologue Noël Schwartz Qui la reçoit Il est l'un des rares en France A proposer ce traitement par les ondes Les micro-ondes pénètrent dans la peau A la profondeur des glandes sudoripares Et cette chaleur qui va être reproduite Va détruire la glande en question D'accord C'est une technique qui est durable en termes d'efficacité Parce que les glandes en question ne peuvent pas se régénérer Alors à ce jour, on a 5 ans de recul Et sur ces 5 ans, les gens n'ont pas récidivé La première étape consiste à marquer l'aisselle avec de l'encre temporaire Pour réaliser à la fois le traitement Mais également l'anesthésie afin d'éviter la douleur Il y a une petite ventouse Qui va aspirer la peau Pour pouvoir délivrer les micro-ondes Sur une zone bien définie Le traitement dure 20 minutes par aisselle Le résultat est significatif Et de longue durée Et voilà Elsa, c'est fini Merci beaucoup Merci Donc avec ce traitement là On a détruit une grande quantité de vos glandes A peu près 80% L'efficacité du traitement Vous allez le remarquer très vite D'accord Voir demain déjà D'accord Ou au moins dans les jours à venir Pour moi c'est parfait Ça fait longtemps que j'attends ce moment là On verra bien les résultats dans quelques semaines La transpiration n'est donc pas une fatalité A chacun de trouver le soin qui lui correspond Merci beaucoup, au revoir Voilà Alors juste bien évidemment Je tiens à préciser Stéphane Que c'est vraiment pour les personnes Pour qui la transpiration est vraiment un handicap C'est ce qu'on appelle la transpiration excessive C'est un traitement de confort C'est sinon une régulation Et c'est vrai qu'après on peut avoir Nous on transpire aussi Si on court Mais là c'est définitif C'est à dire que Alors là justement La dernière technique qu'on a vue avec Noël Schwartz C'est vrai que c'est une technique qui coûte assez cher C'est entre 1500 et 3000 euros Voilà selon les cabinets qu'il pratique Là c'est vraiment comme Elsa On a des vrais soucis Donc il faut voir son médecin généraliste Et après il va vous en parler Ou directement aller voir un dermatologue D'accord Donc on a vu deux alternatives Alors c'est vrai qu'en plus selon ce que vous transpirez On ne dégage pas tous la même odeur Exactement C'est par rapport à ce qu'on mange On fait attention aux épices quand même aussi Alors comment on fait dans ce cas-là ? Alors moi je vous ai fait un petit shopping C'est vrai qu'il y a des périodes Par exemple nous les femmes Quand on a des montées d'hormones Les périodes compliquées Une fois par mois On peut suer un petit peu plus Ou lorsque vous êtes un peu stressé Vous vous mariez Pendant 3-4 jours C'est le stress absolu Il existe des traitements A faire pendant 7 jours 15 jours En cure Où vous allez venir appliquer Sous les aisselles Sur les zones Les pieds Ou les aisselles Où vous transpirez Où vous n'avez pas envie de transpirer excessivement Et là du coup ça va bloquer la transpiration Mais alors justement Ça bloque la transpiration Un antitranspirant Exactement C'est ce qu'on appelle des détranspirants Ça va bloquer Mais ça va quand même laisser sortir de la transpiration Je vous le rappelle C'est important pour réguler la température du corps Mais ça va stopper à 70-80% Mais ce n'est pas un problème Ce n'est pas un problème Je le répète Ce n'est pas à utiliser tous les jours Ce n'est pas un simple déodorant Qu'on achète dans les grandes surfaces Non Là c'est un traitement à faire sur 7 jours Ou d'autres ont produit 15 jours Et après ça dure combien de temps ? Quand vous avez des moments Où vous allez dire Là je recommence un travail Je viens d'être embauchée dans une nouvelle société Je sais que je vais être stressée Une représentation Si vous vous mariez le jour du mariage Si on se marie Parce que c'est vrai que c'est handicapant Vous savez Le moment où vous enlevez On ne veut pas des photos Pour les photos Mais pour les maries Surtout quand en général On se marie plutôt l'été On met un costume pour les hommes Autre chose Voir l'oréole Moi j'ai la technique du talc aussi De ma mère A chaque fois Elle me met un petit peu de talc Enfin elle me dit Mets un petit peu de talc Elle vous met encore du talc ? Non c'est moi la maman Qui en met à ma fille Mais elle m'en mettait en tout cas Sur d'autres zones Mais maintenant j'en mets comme ça Sur les aisselles Ça c'est efficace Ça c'est top Moi personnellement Je mets mon déodorant Et après je vais faire du talc Je sais Parce que Vous êtes certaine J'adore J'ai utilisé ça Donc en fait Juste ici La partie collante Vous allez venir la mettre A l'intérieur de la robe Donc juste ici Et la partie absorbante Sur l'aisselle Et du coup Vous n'allez pas avoir de traces Ça n'attache pas la robe Oui parce que Quand on met des déodorants Et qu'il y a des robes noires Parfois on a des traces blanches Et là on est désespérés Et autre chose Juste avant que cette marque sorte Cette lingette antitranspirante On mettait des serviettes hygiéniques Nous les femmes Voilà Et autre chose Et là vous avez Des sous-vêtements antitranspirants Enfin un sous-vêtement C'est pas un soutien Non Mais vous voyez par exemple Tous les sportifs Tous les gens qui font du vélo Tout à fait Ils mettent ce genre de sous-vêtements Merci Jeannan Il y a des solutions On a vu avec vous les solutions On trouve tout sur le site France2.fr Slash CCBB Ici Boucher